on a donc besoin de quatre mailles pour définir ce second type de site octahédrique et donc si une sphère d'insertion vient se positionner au niveau de ce site octahédrique vous remarquez que et bien elle n'appartiendra en propre à la maille qui est tout en bas à gauche que à raison d'un quart de sphère puisque ce site octahédrique va être partagé par quatre mailles et donc la sphère d'insertion sera elle aussi partagé par quatre mailles et donc si on doit résumer la position et le décompte du nombre de sites octahédrique et bien le plus simple voici comment on peut procéder donc j'ai dessiné en projection éclatée donc une maille cubique centrée donc ici mais rond blanc ça correspond aux atomes métalliques du réseau hot et ensuite on peut faire apparaître ici la position de tous les sites octahédrique donc ce sont les petits ronds noir qui se trouve sur les arêtes donc attention il y en a douze ans et puis un qui se trouve au niveau du centre ici du cube donc la même remarque vous pourrez vous amuser à dessiner à la schématisation de gauche encore une fois aucune difficulté mais quand on n'a pas l'habitude on a vite fait de perdre beaucoup de temps à faire ce schéma là donc entraînez vous à le faire également pour avoir le nombre de sites octahédrique donc encore une fois on va le justifier en utilisant donc la relation à 1 x 1 12 ou 1 quart donc un x 1 simplement parce que la sphère qui est au centre du cube et bien donc va appartenir en à la maille considérée et ensuite à 12 sites octahédrique qui vont être partagés par quatre mailles donc au global on a quatre sites octahédrique à l'intérieur de la maille maintenant que l'on sait où se trouvent les sites octahédrique on va pouvoir donc donner leur dimension donc ce que j'ai fait ici c'est la chose suivante j'ai repris à la schématisation ici à de l'une des faces du cube donc si on fait abstraction à des petites sphères exactement des cercles qui se trouvent à ce niveau là on retombe sur la schématisation précédente vous avez un ici un le carré de côté petit a et puis ensuite vous avez ici un selon la diagonale à racine de 2 et bien du carré de côté petit à les sphères du réseau haute donc nos sphères métalliques qui se touchent donc je vous rappelle ce que j'ai dit précédemment si vous voulez faire une schématisation correcte vous dessinez donc d'abord le carré en choisissant une valeur de petit a une fois que vous avez fait ça vous dessinez donc les cercles qui correspondent aux sphères du réseau haute en utilisant la seule valeur de petit r qui permet de faire un schéma correct je vous rappelle on a à racine de 2 qui est égal à r plus 2 r plus r donc 4 r donc la valeur de petit r vous est donc imposé un part à racine de 2 égale 4 r donc vous dessinez ici et bien donc les cercles qui correspond aux sphères du réseau haute et puis ensuite vous pouvez faire apparaître ici les petits cercles qui correspond au site octahydric remarquez bien qu'ils sont bien au centre de chaque arête et bien de d'une face du cubain si vous voulez vous intéressez donc à au site octahydric centrale bas pour ceux qui vont un peu bien dans l'espace vous rendez compte que c'est la même schématisation et qu'il faut faire bien remarqué également que les sphères d'insertion qui vont pouvoir venir se positionner dans ces positions particulières on se rend bien compte que elles seront de plus petite taille que les sphères du réseau autant bien pour traduire la condition à deux tangences entre les sphères que j'ai fait en vert et les serres que j'ai fait en blanc est bien remarqué que petit a qui est ici ça sera égal à grand r le rayon ici de ma sphère du réseau haute plus deux fois le rayon en fait de ma cavité octahydric plus de nouveau r 1 la sphère du réseau haute et donc quand on traduit selon l'arrête ici d'une face du cube cette nouvelle condition de tangence on obtient donc 2 r plus 2 r 0 égale petit a comme le paramètre de maille petit a c'est égal à 4 r sur racine de 2 qui traduit simplement que la condition de tangence ici selon l'arrête selon la diagonale pardon du carré et bien on a ici un la dimension d'un site octahydric petit r facteur de racine de 2-1 donc r je vous rappelle c'est le rayon 1 des sphères du réseau haute et donc entre parenthèses racine de 2-1 donc en gros 1,4 moins 1 on a 04 donc vous remarquez que les rayons ici des sites octahydric sont à peu près 1 2 0 4 fois le rayon ici un des sphères du réseau haute donc les sphères qui pourront venir s'insérer doivent être quand même de bien plus petites dimensions que les sphères du réseau haute donc attention à ce rayon r 0 que j'ai calculé ici ça correspond au rayon maximum de la sphère qui est susceptible d'être introduite dans le réseau haute après on peut insérer bien évidemment une sphère métallique un atome métallique qu'aurait un rayon plus petit que cette valeur r facteur de racine de 2-1 donc ici c'est la taille maximale au delà de laquelle on ne peut pas aller sinon on fait éclater la structure cubique face centrée on va reprendre la même démarche pour les sites tétra hydrique donc encore une fois si on veut pouvoir calculer correctement la taille d'un site tétra hydrique et bien donc il faut déjà savoir où ils sont positionnés donc j'ai dessiné ici une structure cubique face centrée 1 toujours pareil un modèle éclaté et donc je vous ai fait apparaître sur la schématisation un tétra hèdre formé ici un par les quatre sphères qui se trouvent à ce niveau là bien là encore une fois il faut voir un petit peu dans l'espace un pour bien voir la figure qui va être formée donc le tétra hèdre d'une part mais aussi pour remarquer en fin de compte que ce site tétra hédrique va se trouver au milieu du cube d'arête a sur 2 donc ce que j'ai représenté sur la schématisation de droite ici un c'est le même schéma que sur la schématisation de gauche mais je n'ai conservé que les sphères dont j'avais besoin pour définir mon site tétra hédrique donc ici attention à sur la schématisation de gauche j'ai une maille cubique d'arête petit a ici remarquez bien que j'ai que une maille cubique une partie de la maille cubique puisque j'ai un cube d'arête ici a sur 2 et donc dans ce cube d'arête a sur 2 et bien remarquez que j'ai un atome à ce niveau là et à ce niveau là donc ce sont les deux atomes du réseau hôte qui se trouvent à ce niveau là mais au niveau de la face supérieure je n'ai pas d'atome donc à ce niveau là au milieu de l'arête qui se trouve tout à fait derrière au milieu de l'arête qui se trouve tout à fait à gauche ici il n'y a pas de sphère au niveau du réseau hôte donc il n'y a pas de sphère à ce niveau là pas de sphère à ce niveau là lorsque je m'intéresse à la face du bas du petit cube d'arête a sur 2 remarquez qu'il ya une sphère ici une sphère ici donc sont les deux sphères que l'on retrouve ici et pour les mêmes raisons que précédemment il n'y a pas de sphère au niveau des sommets qui se trouvent à ce niveau là quand on regarde bien il n'y a pas de sphère du réseau hôte ailleurs et donc notre site tétraédrique c'est à ce niveau là qui va se positionner donc au niveau du centre ici du tétraèdre autrement dit au niveau du centre et bien du cube d'arête a sur 2 donc la même remarque vous avez un peu de place donc vous pourrez vous entraîner à dessiner les deux schématisations du dessus donc qui sont un petit peu plus difficiles à dessiner que les schématisations précédentes donc encore une fois c'est des choses qu'on peut vous demander de faire donc il faut pas perdre de temps c'est juste une schématisation aucune difficulté là dessus donc si le jour du concours il ya des questions de cristallographie et il y en a toujours quelques unes et bien il faut aller chercher des points donc ça c'est quand même pas très compliqué il n'y a pas d'équatifs il n'y a pas de vecteurs donc c'est très très abordable c'est parti là on peut pour finir ici un résumé donc la position des sites tétraédriques au sein de la structure de la manière suivante a donc j'ai dessiné ici mon cube avec mon réseau cubique face entrée de sphère métallique alicia représenté par et bien donc les sphères blanches et ensuite j'ai ici et bien donc mes huit sites tétraédriques qui vont correspondre au centre des huit petits cubes d'arête a sur deux qui se trouvent à l'intérieur donc de la maille cubique qui elle a une arête petit a donc l'appareil vous avez un est bien un peu d'espace pour redessiner donc la schématisation de gauche et donc encore une fois pour voir donc si la schématisation les bien faites ou pas remarquez bien la chose suivante c'est du fait que les sites tétraédriques sont positionnés au centre des cubes d'arête a sur deux si on relie en fait tous les sites tétraédriques entre eux et bien il doit se dessiner un sur votre feuille un cube d'arête a sur deux puisque un ici on a huit petites sphères noir ici qui sont positionnés au centre de tous les cubes d'arête a sur deux et donc ici si je relis ces sphères noires entre elles et bien il va se dessiner un cube d'arête a sur deux donc ça aussi c'est un schéma il faut s'entraîner un petit peu pour le faire il n'est pas si simple que ça du fait de la perspective si vous voulez avoir ce bon positionnement des sites tétraédriques avec en particulier à l'apparition ici bien du cube d'arête a sur deux au niveau de votre schéma pour finir et bien donc on va s'intéresser donc à la dimension de ces huit sites tétraédriques donc le nombre il est immédiat vu que c'est les huit centres des cubes d'arête a sur deux huit fois on a huit sites tétraédriques qui en partiennent en propre à la maille pour avoir accès donc à la dimension donc de ces cubes donc là ce dont on a besoin c'est du plan diagonale d'un cube alors attention à d'arête a sur deux donc remarquez bien que ici à g a sur deux ici j'ai a sur deux et donc ici un c'est la longueur d'un rectangle qui aura donc pour longueur à racine de 2 sur 2 donc là j'ai mes deux sphères du réseau hot et ici un j'ai ma sphère d'insertion qui est liée à la présence du site tétraédrique remarquez bien que sur le rectangle que j'ai dessiné ici il n'y a que deux sphères du réseau hot que j'ai fait apparaître ici il n'y en a pas sur la partie basse alors simplement parce que si je reprends à la schématisation qui est ici et bien le rectangle que j'ai tracé c'est le rectangle que j'obtiens à ce niveau là en prenant un plan de coupe donc ici je prends la diagonale ici d'une face qui aura pour longueur à racine de 2 sur 2 vu que mon carré qui est ici il a pour arrête a sur 2 donc ici j'ai la longueur de mon rectangle j'ai ensuite à la hauteur a sur 2 et hop c'est de nouveau la diagonale qui est égale à à racine de 2 sur 2 donc remarquez bien qu'au niveau de la position qui est ici et de la position qui est ici il n'y a pas de sphère du réseau hot et donc quand je fais un ce plan de coupe ici et bien j'ai mes deux sphères du réseau hot en eau et ensuite à ma sphère d'insertion dans le site tétraédrique que j'ai représenté en blanc sur mon schéma est donc un c'est ce schéma là qu'il faut exploiter bon à exploiter ça pose pas de grosses difficultés donc il suffit d'avoir accès à la longueur qui se trouve à ce niveau là donc on a un triangle rectangle donc on va avoir cette longueur au carré plus cette longueur au carré qui va être égale à cette longueur au carré donc on fait le calcul on se rend compte que c'est à racine de 3 sur 4 est donc cette longueur à racine le pardon c'est à racine de 3 sur 4 c'est que la longueur qui est ici donc j'ai un facteur 2 donc quand je m'intéresse à ceux à racine de 3 sur 4 qui est la demi diagonale ici du rectangle et bien on se rend compte que c'est grand que c'est rien d'autre que le rayon a de la sphère du réseau hot plus un rayon ici lié à la cavité que j'ai noté rt tétrahydrique et donc le rayon de la sphère d'insertion c'est petit r facteur de racine de 3 demi moins 1 et donc lorsque et on s'intéresse ici à cette valeur petit r fois racine de 3 demi moins 1 donc là encore une fois et bien remarquez bien que c'est la dimension maximale de la sphère d'insertion qui peut venir se positionner 1 dans cette cavité tétrahydrique cette fois ci 1 mais si et bien on a un rayon qui est plus petit que cette valeur r fois racine de 3 demi moins 1 bien évidemment la sphère peut venir se positionner donc tout à l'heure je vous rappelle pour le site octahydrique on avait environ à 0,4 fois r pour la dimension du site octahydrique puisqu'on avait dans la parenthèse en racine de 2 moins 1 là remarquez bien qu'on a un racine de 3 demi moins 1 donc la parenthèse ça fait à peu près 0,22 et donc vous avez la dimension de cette cavité tétrahydrique qui va être plus petit que la dimension de la qualité octahydrique puisque la sphère ne pourra faire en gros que 0,2 fois r pour pouvoir venir s'insérer sans déformer le réseau hot cubique face centré donc un site tétrahydrique à une dimension qui est plus petite que un site octahydrique donc ça c'est des petits calculs qu'il faut savoir refaire bien pour finir à quelques mots donc sur des alliages donc ça on va faire quelques exercices là dessus en td donc qu'on fabrique des alliages c'est en fait pour modifier les propriétés physico chimiques donc du métal donc il existe deux types d'alliages des alliages d'insertion et des alliages de substitution donc les alliages d'insertion c'est assez simple on va avoir le réseau hot qui va cristalliser un selon une structure métallique soit cubique face centré soit selon les deux autres structures que l'on n'a pas décrites hexagonale compacte ou cubique centré et ensuite au sein de ces structures on a des sites interstitiels octahydriques tétrahydriques et on va avoir insertion dans une deuxième sphère métallique de rayons plus petits à l'intérieur de ces sites tétrahydriques ou octahydriques au niveau des alliages de substitution tout est contenu dans le nom au lieu d'utiliser les sites interstitiels en fait du réseau hotin dont on peut venir simplement à substituer en fait certaines sphères du réseau hot par d'autres sphères métallique et on obtient à ce moment là des alliages de substitution pour finir je vous ai mis ici à quelques alliages courants dont les noms sont assez usuels et qu'on entend souvent dans le langage courant l'acier la fonte le bronze a donc si vous prenez l'acier la fonte par exemple c'est un alliage que l'on obtient en rajoutant donc du carbone ici à une structure métallique de fer le bronze ça mélange de cuivre et d'étain et le laiton de cuivre et de zin ça c'est pas spécialement à connaître c'est plus pour la culture personnelle qu'autre chose bien voici pour la fin de ce cours sur les cristaux métalliques